Salut les amis, moi je suis Big Mac. Je voudrais un peu faire cet audio pour parler de l'affaire Vital Kamere, donc en connexion avec nos frères et soeurs de l'Est, en vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus spécialement à Bukavu et Walungo, c'est-à-dire les supporters de Vital Kamere, de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. Nous avons vu que depuis qu'on a tranché donc, depuis que le tribunal a tranché dans le procès Kamere, c'est-à-dire on a dit qu'il a été condamné à 20 ans de prison ferme et travaux forcés et d'une inéligibilité et donc on a aussi soustrait le droit de vote pendant dix ans. Et cela a créé un tollé et il y a des gens qui veulent passer le message que c'est vraiment une injustice. Donc Vital Kamere ne devrait pas subir ce sort-là et qu'on doit le relâcher parce qu'en conclusion, selon ces gens-là, il n'a rien fait. Mes chers amis, nous sommes des Congolais. Qu'on le veuille ou pas, nous formons une nation. Et ce que le Congo est en train de connaître aujourd'hui, c'est ce que nous, Congolais, nous avons fait de ce pays-là. Et s'il faut qu'il y ait changement, bien sûr, on va dire qu'il y a des mains étrangères, blablabla, on le sait, mais le changement ne viendra au Congo que quand nous, Congolais nous-mêmes, nous allons mettre la main à la patte pour créer ce changement-là, selon la façon que nous voulons que le changement soit. Et comment allons-nous créer ce changement au Congo? Non pas seulement avec les mains, mais le changement doit commencer dans notre tête. Et pour qu'il y ait changement dans notre tête, nous devons connaître les faits qui se font au pays. Nous devons être informés, c'est-à-dire connaître la vérité des événements qui se passent au Congo démocratique. Donc, parmi ces événements-là, il y a la vie politique de Vital Kamere et son arrestation et condamnation. D'abord, remarquez, c'est toute une longue histoire, mais je ne voudrais pas entrer dans des détails. Qui est Vital Kamere d'abord? Et regardez sa vie politique. Vital Kamere est l'un des politiciens congolais qui ont rendu, donc, un mauvais service à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, si nous mettons une boîte là, nous voulons y déposer les actes de Vital Kamere, c'est-à-dire le bien et le mal. Honnêtement parlant, nous allons voir qu'il y a trop de mal et un peu de bien. Vital Kamere est l'un des politiciens congolais qui était habitué à faire la politique de la bonne parole, donc amadouer les Congolais, les endormir. Mais quand il s'agissait de passer aux actes, Vital Kamere se croyait trop malin, comme un renard. Donc, il avait le système-là de dribler. Donc, d'autres Congolais, qu'ils soient politiciens ou pas, et tout ce qu'il faisait, si nous voulons additionner, donc, toute sa carrière politique, nous allons voir que le total, ce n'était pas pour aider les Congolais. Ce n'était pas pour aider la République démocratique du Congo. Par contre, c'était pour ridiculiser les Congolais. Donc, c'était pour laisser les Congolais dans la case de laisser pour compte. Il y a eu un temps que les Congolais commençaient à se battre, avec pour principe, donc, effacer Joseph Kabila de la scène politique au Congo démocratique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les Congolais, si pas tous, la plus grande majorité, ont vu que Kabila, c'était la personnification du mal au Congo démocratique. Et Vital Kamere aussi l'avait dit souvent, dans ses discours, que Kabila, c'était la personnification du mal. Et que si l'on voulait qu'il y ait changement en République démocratique du Congo, du moins pour l'instant, c'est-à-dire à partir des années 2014, 2015, 2016, il fallait que Joseph Kabila parte. Et comme on était incapables, en tant que Congo, pays, de faire partir Joseph Kabila par les armes, il fallait attendre que son mandat finisse. Deuxième mandat. Ça devait finir au mois de décembre 2016 et qu'on allait tout faire pour ne pas permettre à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Et on a vu des transactions, on a vu des tractations, les politiciens congolais se rencontrant dans des coins, tout ça, l'église catholique, tout ça. Et tout le monde était d'accord qu'il fallait mettre pression sur Joseph Kabila. Et curieusement, on a vu qu'en 2016, au mois de décembre, pendant que les autres politiciens, la plus grande partie, le plus grand nombre de politiciens congolais étaient occupés à vouloir mettre en place des structures pour affaiblir Kabila afin qu'il ne puisse pas rester au pouvoir au-delà de 2016. On a vu Vital Kamere sortir, aller au camp Tchatchi, créer, je ne sais pas, un club là-bas avec ses amis. Il y a eu un Togolais qu'on a fait entrer dans la danse, c'est Demkojo, et créer un dialogue. Pendant que tous les Congolais disaient nous devons faire bloc, nous tous, quelque part dans un coin pour faire partie de Joseph Kabila. Vital Kamere en a tchomo capa. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Il a encore divisé dans le groupe de politiciens congolais. Il a fallu trois détractations et ça s'affaiblissait déjà. Et Vital Kamere a permis à Joseph Kabila de rester encore plus au pouvoir. On lui a ajouté deux ans dans le système qu'eux-mêmes ont appelé glissement. c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont permis à Joseph Kabila de glisser juste à la fin de son deuxième mandat, l'égal qui devait être la fin de son pouvoir, c'est Vital Kamere qui est l'un des artisans qui a permis à ce que Joseph Kabila puisse glisser pendant deux ans. Il y a eu des mensonges, des tractations, tout ça. Vous connaissez comment ça s'est passé ? Jusqu'à ce que la pression ne faisait qu'augmenter, Joseph Kabila a opprimé les Congolais, il a réprimé les manifestations dans le sang, il a envoyé donc ses militaires même dans des églises. On a tué des Congolais, des résistants, des gens qui faisaient donc des manifestations. Vous connaissez la mort de Roshichi Manga, Tonkapanga, beaucoup de gens. C'était vraiment un désordre. Et cela a donné une idée aux politiciens congolais que ce qu'il fallait faire pour faire partie de Joseph Kabila, il n'y avait qu'une seule solution, c'est que les politiciens doivent se mettre en bloc, ne pas aller en ordre dispersé. De là, il y a eu l'idée de candidat commun. Des discours, on en a entendu. Chaque politicien a parlé. Des tractations ont continué pour aller se finir où c'est ? À Genève. Ils ont fait leur vote là-bas. Nous n'étions pas là. Les Congolais eux-mêmes, les politiciens, ont fait leur vote là. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela parce que nous n'étions pas entrés dans le secret de leurs institutions là-bas, de leur chambre. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'à la sortie, il y a eu des déclarations de bonnes intentions. Tous ont dit que ça va, ils venaient de trouver un candidat commun. Et Félix, c'est qu'il était même sorti. Donc rassurant les Congolais que s'ils étaient partis, donc eux, les politiciens congolais à Genève, c'était pour chercher le changement et que le changement, ce jour-là, c'était Martin Fayol. Ils ont signé des papiers dans lesquels ils ont juré de respecter leurs paroles, de peur d'être frappés par l'opprobre. Donc d'avoir honte devant le peuple congolais, devant la communauté internationale et même devant Dieu, si vraiment ils ne respectaient pas la parole et la signature qu'ils ont faites à Genève. Les politiciens congolais ont fini leur histoire, ils sont rentrés, chacun dans son coin, jusqu'à ce qu'on a vu après un ou deux jours comme ça. Vital Kamere a rénoncé à la signature. Félix Sekedi aussi a rénoncé à la signature. Moi, personnellement, même quand ils avaient signé, je n'étais pas tout à fait d'accord. Donc c'est-à-dire que je n'avais pas confiance totalement dans cette histoire. Pourquoi ? Comme je l'ai dit dans la version swahili, nous, je suis de la génération des gens. Nous sommes dans des quarantaines, des cinquantaines. C'est-à-dire, nous avons l'expérience de la politique que nos politiciens aux Aïrs, au Congo font. C'est vraiment rare de trouver les politiciens congolais se mettre quelque part, se réunir pour trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'ils le font, la conclusion, c'est quoi ? Ils sortent toujours séparés et divisés encore davantage. C'est pour cela que nous n'avons pas donc misé, nous n'avons pas vraiment déversé toute notre confiance dans l'histoire de Genève. il fallait avoir un pied dedans, un pied dehors, et observer ces politiciens. Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, Vittel, Kamer et Félix se sont retirés et nous avons dit, voilà, on s'y attendait. Ils se sont retirés avançant pour raison que, bon, la base, leur base, on vit que ce qui s'était passé là-bas était injuste. Oui, injuste. Mais pourquoi est-ce que vous êtes restés là ? Vous avez signé des papiers, vous avez accepté tout ce qui s'était passé, toute cette injustice jusqu'à la fin. Vous l'avez même accompagné, vous tous. Vous êtes sortis, mais on vous a passé le micro. Vous étiez contents, l'air jovial là-bas. Vous avez déclaré que, en tout cas, cette fois-ci, le Congo ira mieux qu'Abilasera battre les élections. Et en sortant comme ça, vous savez, Vittel Kamer est allé au Kenya Nairobi, dans l'ambassade de la République démocratique du Congo avec Félix Sekedi, pour fabriquer cash. Leur alliance était faite là-bas. Cash, cap pour le changement. Et après enquête, on a vu que c'est Kabila qui a sponsorisé cette histoire-là. Donc, en conclusion, Vittel Kameré et Félix Sekedi ont réjuni le club de Kabila, la Kabilie qu'on condamnait, que nous tous, nous voulions que cette histoire puisse finir au Congo. et d'un autre côté, il y avait ceux qui sont restés fidèles au mouvement de la Mouka. Ainsi, vous avez vu, il y a eu les campagnes pour les présidentielles. Sans entrer dans les détails, Félix Sekedi et Vittel Kameré avaient feu vert partout le passé, sans problème. Les militaires de Kabila ne les dérangeaient pas. Mais on dérangeait Martin Faïlou. On a mis les bâtons dans la campagne, bien les campagnes de Martin Faïlou du début jusqu'à la fin. S'il y a eu un frein dans la campagne de Vittel Kameré et Félix Sekedi, c'était quand ils étaient arrivés quelque part dans le nord. Je ne sais pas, c'est doit être au nord qui veut quelque part. Là où le peuple congolais a commencé à chanter contre Vittel Kameré. Vittel Kameré aux azobatala makambozo ça là. Pourquoi ? Parce que le peuple, c'est dans l'est du Congo. Ce n'est pas au sud, vous allez dire, non, c'est au centre du Congo, c'est à l'ouest à Kinshasa, je ne sais pas, c'est à l'Équateur, non. C'est dans l'est du Congo. Je ne sais pas si c'est quelque part là. Je ne sais pas si c'est à Bougna, tout ça, oui. Ils étaient arrivés là-bas. Le peuple de Bougna était mécontent car les Congolais avaient senti que c'est vital Kameré qui a tiré Félix Sekedi pour faire ces histoires là-bas. La magouille, comme ça a toujours été la politique de Vital Kameré. Et c'était ça. Vital Kameré a senti que dans l'est du Congo, lui qui s'est dit qu'il est fils de l'est du Congo, il était le malvenu, il n'était pas le bienvenu là-bas. Et ils ont même fui, lui avait Félix Sekedi. le lendemain, ils n'ont plus continué leur campagne dans ce coin-là. Ils se sont repliés sur le Kassai. Ainsi, les histoires étaient finies dans le désordre là. Il fallait aller aux élections jusqu'à ce qu'au-dessus et au vu de tout le monde, Kabila, c'est l'injustice, c'est le mal du Congo. Vous savez, Kabila, c'est la trichérie. Kabila, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les Congolais jouir du bonheur dans leur propre pays. Et Kabila a triché. On a coupé l'Internet pendant 21 jours. Quand les choses sont revenues, on a tripoté, tripatué les résultats. Il y a eu même des résultats venant du système Internet de la CENI qu'on a fait sortir donnant Martin Fayolou vainqueur trop loin. Trop loin. Devant tout le monde. Mais la CENI de Nanga a proclamé Félix Sekedi comme vainqueur. C'est-à-dire KASH a gagné ces élections-là. Le même Kabila qui était mauvais hier, le mal du Congo, parce qu'il venait de jouer un truc là-bas pour préserver son pouvoir, pour préserver sa vie. Tout ce qu'il a déjà volé au Congo, il a attiré des politiciens congolais, en l'occurrence, Vital Kamere et Félix Sekedi dans une alliance. Non pas pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Vital Kamere et Félix Sekedi ont tourné le dos contre le peuple congolais. Ils ont accepté d'aller servir Joseph Kabila, qui est jusque-là qu'on appelait Rwandais, Kanambe. C'est-à-dire quand vous voyez Kabila, vous voyez la connexion du Rwanda, de l'Ouganda, des multinationales occidentales qui font souffrir le peuple congolais. Ça fait à peu près 20 ans. On a bousculé le peuple congolais, on a attaqué des villes et des villages, on a tué les congolais, violé les filles, les femmes, décapité les hommes, volé nos richesses, se sont accaparés de nos villages. Tous les congolais le savent. Pourquoi ? Parce que c'est le pouvoir, le gouvernement de Kabila qui joue double jeu, qui n'est pas là pour sécuriser les congolais. Et brusquement, Vital Kamere et Félix Sekedi se sont retrouvés dans une alliance avec la Kabilie, avec les Rwandais et les Ougandais. Le peuple congolais a beaucoup regretté. Donc, au vu et au-dessus de tout ce que je viens de dire jusqu'à ce niveau, le peuple congolais, la majorité, pas les fanatiques, ceux qui résonnent bien, qui sont honnêtes, ont toujours considéré Félix Sekedi et Vital Kamere comme des traîtres. Et on a vu comment on leur a donné la présidence sans pouvoir. Vital Kamere, qui devait être ministre, est devenu directeur de cabinet de Félix Silombo. Après une année, deux ans, rien ne marche. Pourquoi ? Parce que Kabila a réussi en contrepartie. Je vous donne la présidence, laissez-moi libre. Je veux que vous puissiez créer le désordre pour que le Congolais ne puisse pas se retrouver. Moi, je vais être protégé. Moi, et mes biens et mes partenaires. Kabila a eu la même mise sur le Sénat, sur le Parlement, sur les gouvernorats, sur tout. Kabila, qui devait partir, est resté. Et là encore, il est devenu très fort, plus fort qu'avant. Pourquoi ? Parce que deux individus de politiciens de mauvais goût, en l'occurrence Vitane Kamere et Félix Sekedi de traître devant la nation congolaise, ont redonné du poil à Joseph Kabila. Le peuple congolais a commencé à pleurer et pendant les deux ans, vous avez vu, il n'y a que des dépenses. Félix Sekedi a fait des voyages inutiles, le pays est divisé, il y a des lettres qui sortent de partout. détournement des fonds, c'est-à-dire le règne à la présidente, pas même le règne parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, dans la présence de Vitane Kamere et de Félix Silombo à la présidence, ça signifie vol systématique. C'est-à-dire même Kabila, Joseph, et même Mobutu, pendant qu'ils étaient présidents, leur première année, même dans deux ans au pouvoir, à la présidence, ils n'ont pas volé comme Félix Silombo et Vital Kamere. On a vu des notes, des lettres, des correspondances être publiées sur les nets. Le pays était en train d'être saigné à blanc. alors on a compris que ces gens-là sont les ennemis des Congolais, les ennemis de la République. ils ont violé leurs paroles de Genève. Maintenant, ils sont en train de travailler au clair, au cieux et au vu de tout le monde pour leur nouveau maître. C'est-à-dire que Kabila reste là, pérenniser le pouvoir de Kabila, les alliances avec le Rwanda et le Gande. Vital Kamere est allé même au Rwanda, donner 30 vaches à la fille de James Kabarebe qui venait d'être prise en mariage. pendant que le peuple congolais est de surcroît l'Ekivutien de Goma. Bukavu était en train de peiner de souffrir. Quand vous regardez leur mode de vie, il n'y a pas de route là-bas, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité à suffisance. Il y a la misère. La monnaie ne fait qu'être dépréciée. Le franc congolais ne fait que perdre de valeur au jour le jour. Mais Vital Kamere traverse la frontière pour aller au Rwanda chez les ennemis des Congolais, c'est-à-dire le pouvoir qui est au Rwanda, le pouvoir de Kagame, les James Kabarebe, vous savez ce qu'ils ont fait au Congo. Vital Kamere a défié le peuple congolais. Il a pris l'argent du contribuable du peuple congolais pour aller le donner aux oppresseurs du peuple congolais. Il est allé dans une mission encore pour nous amener Rwandaire au Congo. Au lieu de faire en sorte que les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo soient rétablies, qu'on achète d'autres nouveaux avions. Non. Ils ont voulu privilégier les affaires des Rwanda, des Kagame et des autres. Félix est allé s'incliner sur le mémorial du génocide de Rwanda et Toussi pendant qu'au Congo on a tué plus de 12 millions de Congolais par le même système de Kagame et de Moussevedi. C'est-à-dire que tu oublies les morts de chez toi pour aller te reconnaître, aller te recueillir sur le mémorial du génocide des Rwandais pendant que ce sont ces Rwandais là au pouvoir, les Kagamistes qui ont tué 10 fois les gens que pendant le génocide du Rwanda. Et tu penses qu'un Congolais normal peut aimer ça ? Et la femme de Félix c'est qu'elle dit ? Denise Niakeru est allé même proposer à la femme de Kagame qu'elle allait prendre en charge des centaines d'orphelins pendant qu'au Kiv il y a beaucoup d'orphelins des enfants qui ont perdu leurs parents à cause des incursions à cause des attaques à cause de la guerre des guerres au pluriel de l'invasion les guerres d'agression chez son mari même Félix Sekedi au Kassai Joseph Kabila a visité le Kassai avec les militaires à faire comme Inan Sapu on a tué des milliers des gens là-bas il y a eu des déplacés il y a la famine qui est là parce que les gens ne sortent plus pour aller cultiver par peur d'insécurité les autres ont fouillé ont traversé la frontière pour aller se faire réfugier en Angola mais on a vu que Félix Sekedi et sa femme n'ont pas su aller aider les Kassai au Kassai chez eux mais dans leur fief ils ont préféré aller privilégier le Rwanda et un Congolais normal quand tu vois ça est-ce que tu ne peux pas comprendre que nous sommes occupés tu ne peux pas comprendre que Félix Sekedi et Vital Kamere sont les valets les domestiques de l'occupation et malgré qu'ils sont à la présidence comme je l'ai dit regardez ils n'ont aucun pouvoir parce que tout est en place toute chose est encore en place rien n'a changé ce n'est que Joseph Kabila qui a reculé seulement derrière le rideau c'est fini il a mis Félix Sekedi en exergue mais le système est encore en place et de surcroît Joseph Kabila a repris tous les sièges au Sénat au Parlement et dans les gouvernorats les Congolais voient ça les Congolais ne font que se plaindre la misère ne s'arrête pas et on a vu des détournements de fond Vital Kamere a détourné même Félix Sekedi a détourné et je ne sais pas ce qui s'est passé là bon on a dit que il faut amener Vital Kamere au tribunal il a été arrêté un jour là-bas il fallait le juger ça ne sont pas les Congolais ordinaires dans la rue qui ont pris cette décision non on dit l'état de droit c'est eux-mêmes Vital Kamere Félix Sekedi c'est leur problème ce n'est pas le problème du peuple congolais le commun peuple de la rue qui est en train de souffrir depuis que ces bandits là ces deux bandits ces deux énergumènes ont accepté d'aider la Kabylie et leurs alliés et on a démontré là-bas qu'Ivital Kamere a volé l'argent a détourné l'argent du peuple congolais il fallait qu'il soit condamné à 20 ans de prison et c'est là où je voulais en venir et c'est cela même la raison pour laquelle je suis en train de faire cet audio on voit les gens au Kivu sortir dans les rues pour exiger la libération de Vital Kamere parce qu'ils vont je ne sais pas faire trembler le Congo parce qu'il y a ceci il y a cela si nous voulons maintenant observer ces gens-là qui font des marches c'est pitoyable ce sont des gens qui n'ont même pas une bonne vie les gens qui vivent dans la communauté là où il n'y a pas d'eau potable là où il n'y a pas de bonne route là où l'électricité est un luxe les gens qui dorment affamés peut-être pas même peut-être oui la majorité dorment affamés il faut des gymnastiques pour manger donc rouler des distances pour faire des affaires aller à Stéphes tout ça avec la sécurité qui bat son plein dans l'Est du Congo donc les gens ne sont pas libres de leur mouvement maximum pourquoi ils risquent que de tomber dans les filets des coupeurs de gorge et quand Vital Kamere a détourné cet argent parce qu'on a démontré qu'il a détourné dans le monde d'aujourd'hui mes chers amis on peut détourner l'argent d'une manière électronique sans même toucher à cet argent parce que vous-même les Congolais vous le faites là au Congo avec le système de M-Pesa ça se fait ce système est déjà entré au Congo tu peux faire des virements bancaires avec ta carte de crédit avec ta carte de banque sans voir l'argent ça se fait Vital Kamere a déplacé des sommes électroniquement et parfois physiquement même dans des sacoches là-bas d'un endroit à un endroit B pour aller faire des choses quelqu'un transporte ça pour le chef et l'argent se volatilise et dans tout ça c'est Vital Kamere Vital Kamere Vital Kamere qu'on a cité qui a donné l'ordre et Vital Kamere aussi a cité Félix Sekedi plus de 120 fois que c'est sous l'instigation sous l'ordre sous le conseil sous 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 beaucoup de sous là-bas mais c'est leur tribunal de l'état des droits s'ils ont voulu seulement se charger de Vital Kamere et ne pas interpeller Félix Sekedi malgré qu'il a été cité plus de 100 fois par Vital Kamere ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils savent ce qu'ils sont en train de faire et Vital Kamere a volé de l'argent du contribuable du peuple congolais l'argent de la république à des fins personnelles on a vu des vidéos là-bas à Massaro le neveu de Vital Kamere exhibait son enfant là-bas en train de jouer avec des billets verts les dollars on a vu leur maison on a démontré ils ont acheté beaucoup de choses Vital Kamere un hôtel en France beaucoup de domaines ils ont acheté des maisons sous le nom de leurs enfants patati patata tout ça et quand ils volaient Vital Kamere n'a pas pris cet argent pour aller donner aux gens qui souffrent dans les rues là-bas à Bokav toutes ces sommes faramineuses ils n'ont même pas volé des milliers des millions et ces millions-là si on pouvait les transporter pour aller faire donc des travaux parlant de l'est du Congo ça pouvait payer les militaires très bien pour sécuriser l'est du Congo ça pouvait créer des écoles des routes ça pouvait amener l'électricité à Walungu ça pouvait amener l'eau potable régulièrement à Bokav ça pouvait aider des orphelins ça pouvait diminuer le chômage à Walungu créer des emplois à Bokav mais cela n'a pas été le cas Vital Kamere a volé cet argent pour son propre compte ça dit même les gens qui ont voté pour lui sont restés dans la misère en train de souffrir ils n'ont rien eu mais curieusement ce sont les mêmes gens qui souffrent qui se plaignent chaque fois sur internet qu'ils vivent dans l'insécurité que l'est du Congo est dans l'insécurité on nous tue on fait ça Kinshasa ne regarde pas Kinshasa ne fait pas ceci mais nous voulions nous tous en décembre 2018 pousser les choses pour aller aux élections afin de faire partir Kabila qui était considéré en ce temps-là comme le mal du Congo par nous tous qui a redonné les béquilles à Kabila à Joseph Kabila c'est fini ce qui a dit et Vital Kamere votre frère votre oncle votre père votre je ne sais qui fils de l'est du Congo c'est Vital Kamere qui a soutenu Kabila pour que le système Kabila reste là c'est-à-dire si vous continuez à souffrir à partir de 2019 jusqu'aujourd'hui c'est parce que Vital Kamere et Félix ce qui a dit ont voulu que vous puissiez rester que le système reste là beaucoup de Congolais ont pleuré ils ont regretté mais ces gens-là n'ont pas eu pitié pourquoi ils ont vu leurs propres intérêts d'abord et le même système de Kabila de l'insécurité dans l'est est resté là le système que nous voulions nous tous éradiquer en faisant partir Kabila qui était considéré comme le mal du Congo et Vital Kamere et Félix sont venus pour changer le vocabulaire donc Joseph Kabila n'était plus le mal du Congo il n'était plus Kanambe il n'était plus rwandais il était maintenant devenu leur partenaire et Kabila est resté dans les mains avec la totalité la quasi-totalité du pouvoir et Vital Kamere et Félix se sont seulement contentés d'une présidence sans influence pourquoi ? parce qu'ils avaient pour leur compte ils savaient qu'ils auraient de l'argent pour voler et Vital Kamere est habitué dans son système de jeu du renard était en train de manipuler les choses à la présidence là nous n'étions pas là c'est entre eux seulement c'est d'eux-mêmes que les choses ont commencé à sortir on a su qu'il y avait Vital Kamere nous mouizi mouibi j'ai démontré que quand il a volé ne parlons pas du reste du Congo parlons des fils de l'Est parlons de Walungu parlons de Bokav qui a reçu l'argent de Vital Kamere la population qui sortait dans les rues si on vous met là-bas dans un meeting là-bas sur une place publique élevez mettez votre doigt en l'air qui a reçu l'argent des mains de Vital Kamere qui peut nous dire que sa vie a changé il est maintenant en sécurité il a une bonne maison il a l'électricité 24h24 chez lui il a l'eau potable propre chez lui le moyen de transport les routes sont en bon état maintenant pourquoi ? parce que Vital Kamere a arrangé les choses depuis qu'il a été à la présidence avec Félix Secchiette je pense que personne ne peut soulever son petit doigt en l'air alors pourquoi est-ce que les gens ont une perte des mémoires et c'est ce qui nous fait regretter à un moment donné on commence à nous demander si le Congolais n'est pas artisan de son propre malheur lui-même on commence à nous demander si vraiment les gens qui soutiennent des gens comme des Vital Kamere de Félix Secchiette des pillards des traîtres savent vraiment ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo vous allez vous plaindre vous allez vous plaindre je ne sais pas de midi à 14h il y a ceci dans l'Est il y a ceci comme les gens se plaignent mais se plaindre c'est bien connaître la vérité c'est mieux et comprendre ce qui se passe vous allez vous plaindre contre qui ? vous êtes les fils de l'Est et c'est votre frère de l'Est qui est à la base de la traîtrise en quittant Genève qui a voulu que le système Kabila et les multinationales puissent continuer là-bas c'est-à-dire l'insécurité doit demeurer là-bas au lieu de vous lamenter de vous en prendre à Kamere et à son frère Félix Secchiette vous voulez mettre Kamere à l'écart lui qui a accepté la prolongation de votre malheur lui qui n'a pas voulu que les choses changent en décembre 2018 lui qui n'a regardé que ses propres intérêts et les intérêts de sa famille biologique alors je ne sais pas là où nous sommes en train d'aller avec la chose que nous appelons pays nation la république démocratique du Congo c'est pour cela que je fais cet audio pour demander aux frères et sœurs de l'est de la république démocratique du Congo c'est-à-dire du nord Kivu sud Kivu et Maniem mais dit-on très bien chers frères et sœurs c'est-à-dire est-ce qu'on vous a mis au monde vous pour souffrir c'est comme si vous êtes maintenant habitué à la souffrance vous ne savez plus donc raisonnez que vous êtes des êtres humains vous avez aussi droit au bonheur vous avez droit aux bonnes choses le véhicule que Massaro conduisait là à Kinshasa certains d'entre vous pouvez les conduire des maisons des jolies maisons des maisons luxueuses certains d'entre vous pouvez les avoir on pouvait les construire on pouvait donner des occasions aux Congolais là dans l'est du Congo de les construire c'est-à-dire de ramener la paix d'abord de stabiliser la monnaie de chercher du travail créer même du boulot pour les peuples congolais il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup étudié dans l'est du Congo ils ne pouvaient pas rester là-bas comme des mendiants en train de de demander c'est-à-dire il suffit de créer des emplois ces jeunes-là intellectuels devaient travailler percevoir donc avoir leur salaire mener une vie stable acheter ce qu'ils veulent se bâtir même des maisons eux-mêmes louer même des maisons là-bas standard moderne donc vous vous vivez dans une maison vous sentez que c'est la maison dans laquelle un être humain doit vivre donc éradiquer ce système là-bas animalistique là où on a trempé le peuple gongolais pourquoi parce qu'on a un genre de leader égoïste et inconscient comme ce qu'on a aujourd'hui et Vital Kamere a été sacrifié il a cité le nom de Félix Sekedi à plusieurs reprises est-ce que vous avez vu le juge prêter attention non il y avait un autre juge avant Raphaël Yann ce juge là selon l'information que nous avons avait une autre vision il voyait ce jugement là avec d'autres lunettes et selon lui paraît-il il voyait que les preuves données pour inculper Vital Kamere n'étaient pas vraiment suffisantes donc il y avait une perspective qui voulait c'est que Vital Kamere serait libéré on n'allait pas trouver en tout cas de preuves tangibles pour le condamner et curieusement ce juge là est mort à qui a profité la mort de ce juge là-bas Raphaël Yann c'est ça la question que vous devez vous poser et brusquement elle a été remplacée par un autre juge on a donné beaucoup de fausses informations oh le juge Yanni comme ci comme ça en conclusion qu'est-ce qu'il y a eu il a été battu il a été assassiné il n'était pas mort d'une mort naturelle vous comprenez que tout ça ça tourne autour du procès des 100 jours de la présidence vous devez poser des questions et Vital Kamere a été condamné non pas par le peuple congolais parce que le peuple congolais est victime du système de Kabila depuis longtemps et on a encore ajouté à sa misère par la magouille du même Vital Kamere et de Félix Tchilombo maintenant c'est la guerre des traîtres entre eux ils sont en train de s'entraidervorer et vous vous levez maintenant vous faites trop de bruit vous faites des marches nous allons faire vous vous révolter contre qui il fallait vous révolter contre Vital Kamere parce que quand il a trahi le peuple congolais en 2018 décembre c'est en ce moment là qu'il a sonné le glas c'est à dire que vous vous allez rester malheureux misérable tel que vous êtes il n'y aura plus de changement au Congo c'est pour cela que nous quand nous parlons chaque fois si vous nous suivez nous condamnons toujours l'acte de Vital Kamere et Félix Tchilombo l'acte qu'ils ont commis en 2018 la traîtrise là ils ont freiné l'avancée de la République démocratique du Congo ils ont trahi tout un peuple ils ont mis un frein au bonheur de tout un peuple il y a des choses qu'on devait éviter en 2018 telles que des assassinats dans l'Est du Congo mais avec la traîtrise de Félix Tchilombo qui a redonné du poil à Kabila dans la Kabilie c'est un grand système c'est pour cela que les meurtres continuent dans l'Est du Congo au lieu de vous en prendre à Vital Kamere à Félix Tchilombo à Kabila le club de traîtres vous les laissez là vous voulez vous en prendre à d'autres Congolais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et Vital Kamere vaut des millions de dollars américains sans même se souvenir de vous sans même investir dans vos vies là-bas là où vous êtes à Walungu montrez-nous à Walungu qu'est-ce que Vital Kamere a construit à Walungu qu'est-ce qu'il a mis à Walungu qu'est-ce qu'il a modernisé à Walungu à Bukavu montrez-nous ce qu'il fera c'est que si quelqu'un voit ça il va dire qu'il y a qu'avant rien mais on voit les mêmes gens qui souffrent qui ont continué à souffrir de plus en plus parce que l'un des leurs a accepté de laisser les traîtres au pouvoir donc les malfaiteurs au pouvoir a accepté de travailler pour la traîtrise parce que l'un des leurs a accepté de leur tourner le dos lui leur propre frère parce que l'un des leurs a accepté de jouer les jeux de l'égoïsme au lieu d'attaquer votre frère au lieu même de vous réjouir que bon il ne fait que payer parce qu'il n'en a pas compris parce qu'il n'a pas joué franc jeu parce qu'il a cessé d'être malhonnête parce qu'il n'a pas servi la république vous le laissez là vous voulez le protéger même dans son plus grand mal c'est-à-dire que Vital Kamer qu'il fasse quoi qu'il vous tue qu'il vous vole qu'il vous vende même il est saint mes chers amis même Dieu ne sera pas content au ciel là où il est avec ses anges comment vous devez vous retrouver dans une situation là où vous adorez la misère donc vous êtes tellement collés à la misère vous ne voulez pas abandonner la misère vous ne voulez pas refuser la misère bien ça ne va pas il y a un grand ça ne va pas mes chers amis et avec cet état d'esprit cette façon de faire les choses on ne va pas libérer le Congo aujourd'hui car la libération n'est pas d'abord physique la libération commence dans la tête d'un peuple aussi longtemps que vous allez accepter de rester là dans cet état d'esprit là où il y a quelqu'un même votre propre frère il vous vole il vous trahit mais vous continuez à le soutenir mais vous n'allez rien changer nous tendons vers quoi nous tendons vers la disparition de ce que nous appelons la république démocratique du Congo et le pays disparaît comment par la disparition des zones des sous-provinces des villes des villages des forêts c'est ça donc chers frères et sœurs nous devons méditer très bien nous devons comprendre de quoi il est question personne n'a envoyé vous telle caméra pour voler il s'est cru comme je l'ai dit son grand djandja donc vrai renard la politique c'est à dire dribbler à force de trop dribbler il est allé jouer maintenant chez ceux qui leur ont donné la présidence il croyait comme il a dribbler le reste du peuple congolais comme il vous a dribbler même vous les gens du Kivo il allait continuer à dribbler donc la Kabylie le FCC ils l'ont eu et son frère Félix Sekedi avec qui il a créé une alliance là-bas il a vendu que ce soit une leçon pour nous tous qu'un bien mal acquis ne profite jamais que la traîtrise ne paye pas c'est la loi de la nature la loi du karma ce que tu sèmes aujourd'hui tôt ou tard tu vas le récolter moi je pense que Vital Kamere est en train de récolter ce qu'il a sémé et même la politique de Félix Sekedi trop de difficultés trop de morts autour de lui tout ça on ne sait même pas expliquer ça vous ne voyez pas que c'est devenu maintenant mystérieux pourquoi ces gens-là sont en train de récolter le fruit du mal du péché de la traîtrise donc c'est de cela que je voulais vous parler ces frères et sœurs congolais ce sont les sentiments si nous restons dans nos sentiments nous allons détruire la cohésion nationale nous allons détruire la république et si les gens d'autres pays raisonnaient comme vous vous êtes en train de raisonner là-bas en tout cas on n'allait plus parler des Etats-Unis d'Amérique de la France de la Belgique de l'Angleterre non si vous avez des frères à l'extérieur qui sont en Angleterre demandés en Amérique au Canada ou même en Afrique du Sud les gens donc c'est le jeu des intérêts tu peux être mon propre frère si tu ne travailles pas pour mes intérêts tu cesses d'être mon frère tu deviens mon ennemi c'est comme ça qu'il y a eu le développement dans le pays de vos amis dans le pays de vos voisins le pays des autres mais ce n'est qu'au Congo là-haut tu peux avoir un cousin qui devient directeur président il ne se soucie même pas de toi il ne te donne rien seulement le nom parce qu'il a parenté à toi c'est ton frère il roule cabos là-bas carrosse je ne sais quoi des jolis véhicules là-bas il s'achète des villas le nom le prestige là toi tu meurs pauvre comme ça tu es toujours content qu'il continue à voler qu'il reste là-bas parce que c'est mon cousin non c'est la maladie c'est la maladie on ne peut pas continuer c'est pourquoi on a du mal à libérer le Congo il faut que les politiciens sachent que ils sont là comme des serveurs des serviteurs du peuple congolais ils sont là pour nous servir non pas pour se servir ça veut dire que ce soit ton frère ta soeur ton cousin s'il verse dans la corruption le mal nous devons cesser de le supporter nous devons le mettre à l'écart à côté et ce faisant nous allons libérer la république démocratique du Congo nous sommes unis par un destin et même ce que nous voulons nous rêvons de faire plus tard on ne peut pas le faire très bien c'est un autre sujet si d'abord nous ne finissons pas ce que nous avons devant nous tu ne peux pas échouer de te libérer en tant que Congolais tu veux sauter pour aller créer encore d'autres problèmes là-bas on te dit fais une chose à la fois ça ne sert à rien de sauter pour aller chercher un autre problème chercher à finir un autre problème pendant que tu n'as pas fini c'est que tu y as d'abord devant toi je pense que vous comprenez ce dont il est question ici finissez d'abord le travail le travail que vous avez devant vous avant d'entamer un autre car si tu n'as pas fini ce que tu as devant toi tu as échoué le devoir que tu as devant toi qu'est-ce qui nous fait croire que tu vas réussir donc l'autre travail que tu veux commencer tout en abandonnant ce que tu devais finir finir il y a quelques années aujourd'hui même non c'est comme ça donc chers frères et soeurs congolais amis du Congo je pense que je me suis expliqué un peu clairement nous devons changer notre façon de voir les choses nous devons pousser les politiciens à nous servir à la justice à la vérité s'ils marchent à l'encontre de ces choses là nous devons les abandonner carrément merci que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la république démocratique du Congo